Bonjour, on est lundi 21 mars et là on va chez département, 5h moins 20, on va arriver à 18h15 à peu près, comme on a un petit souci pour les enfants pour jeudi, comme elles sont à domicile, l'école à domicile, en fait nous on sera pas là, donc on va pas les laisser toutes seules toute la journée quand même, donc on va les déposer chez papy mamie, on reviendra les récupérer un peu plus tard dans la semaine, puis on va en profiter un petit peu tous les deux, on va dormir, on va faire, on va dormir, ohlala si ça se trouve, t'imagines comment on se fait un film sans les enfants, ohlala, un peu de vacances pour les parents aussi c'est pas mal des fois, ils ont beau, pour ma chance toute la semaine il fait beau, il en allait pas d'accord, donc voilà, je vous dis à plus tard ! Coucou, nous revoici, nous sommes mardi soir, j'en ai profité du coup de ne pas avoir les enfants, je suis allée retourner chercher ce qu'il me fallait à la déchetterie, enfin je ne sais pas si ça s'appelle vraiment déchetterie, c'est un truc un peu déchetterie recyclage qui est par chez nous, et dedans ils ont des réhausses de palettes, donc j'ai repris 10 réhausses de palettes, et Kira avait craqué sur cette chaise pour son bureau, parce qu'elle n'avait pas de chaise dans sa chambre comme ça, donc un siège, et du coup finalement c'est un siège de dentiste, voilà, donc voilà, tout neuf, il a dû servir un moment quelques fois, donc ça ça ira très bien, et ça je vais donc l'installer au jardin ! Ça y est, les lits carrés sont installés, c'est des carrés de 80 par 1m20, donc il y en a 4 sur ce côté là, parce qu'il est plus long, et 3 et 3 de ce côté là, parce qu'après ça descend derrière, c'est pas du tout pratiquable, déjà c'est un petit peu en pente, voilà, donc ça ce sera une partie de potager qui sera plutôt à Londres, mais ici je vais quand même essayer malgré tout, voilà, de mettre des patates pour aider à faire la terre la première année, on va y mettre aussi du paillage et tout, jeudi ici, il fait beau au soir, je vais essayer de commencer à broyer un petit peu tout ce que l'on a là, en terme de branchage, je vais peut-être en mettre un petit peu dedans, mais avec la fin d'azote, il va fallu faire plutôt cet automne, en tout cas, je vais pailler un petit peu tout ce qui va être les allées, et voilà, on va essayer de trouver de la terre, du terreau, des trucs comme ça à mettre dedans, et voilà, ensuite il va falloir planter. Bonjour tout le monde, on est mercredi matin, et en retournant les oeufs, on entend un petit piou-piu ! Il ne fait plus ! Voilà ! Bonjour ! On est dimanche, ouais, c'est un petit barbecue, il fait beau, le temps s'y prête. On a fait un petit peu de jardinage aussi. Ouais, enfin surtout toi. Ouais, il y a un petit peu les maïs, je vais vous montrer, les patates, et puis des nouveaux petits poussins. Plein ! Plein ! Bonjour, nous revoilà au jeudi matin, et nous avons le premier petit poussin qui est sorti. Je me demande si ce sera pas le seul, parce que les autres, je vois pas beaucoup de vie, donc on verra, on va laisser la couveuse, et on va le mettre au chaud sous sa lampe chauffante. Coucou, on est dimanche matin, et ici on retrouve notre petit poussin, et j'ai été chercher au volaille de Nicolas, c'est un volailler pas très loin de chez nous. Des poussins, donc ça c'est les poulets de chair, il y en a, j'en avais pris dix, ils m'ont mis un en plus, au cas où s'il y en avait un qui succombe au voyage. Et puis bon finalement ils ont l'air d'être tous là, et bon bah donc voilà, on va avoir un petit peu de monde, quelques semaines encore en plus. On va réinstaller ça correctement dehors, parce qu'on s'est aperçu que le grillage fin était pas sur tout le tour du petit poulailler, donc il faudra qu'on installe ça. Enfin, on va aller acheter ce qu'il faut lundi, voilà, comme ça en fait, on va pas se le cacher, ça fait une petite production pour dans les trois prochains mois. Et encore en plus, comme on a fait des patates, j'ai récupéré les germes, il y a à peu près je crois 20 pots de patates, voilà, on verra, c'est un essai cette année, j'ai jamais fait comme ça, on verra si ça prend ou pas. Et là on a repiqué les maïs, il y a un peu moins de 90 maïs, voilà, je l'avais foutu comme ça dans une petite barquette et ça a vraiment bien germé, comme c'était trop serré, on va essayer de les mettre là, et puis sinon je replanterai en pleine terre. Alors, les poulettes, on leur a jeté des épluchures, des morceaux de crevettes, elles étaient contentes, la petite Chloé qui est tout le temps bien un peu partout, là. Ah mes mères ! Ouais, elle kiffe leur vie quand même les poulettes, hein. Donc aujourd'hui on a une course cycliste qui passe pas très loin de chez nous, donc ça va être un petit peu animé, la pile, là, là, sur la route, derrière nous. Apparemment il va y avoir les caravanes, etc., donc on va voir si on peut voir ça un petit peu avec les enfants. On avait vu ça il y a je sais plus combien d'années, et à l'époque il n'y avait pas de caravanes, c'était un petit peu tout estouné, donc là apparemment il y a un petit peu d'animation, donc bon, ça fera toujours plaisir aux enfants, en plus il fait beau, on va profiter un petit peu de l'extérieur. C'est en retard sur le coton, par rapport à l'heure prévue ? Ouais ! C'est dans la boue, hein ! Je sais pas si je le couperai au montage ! Voici la petite surprise de la journée, il est resté un poussin encore vivant dans les oeufs finalement. Bon alors franchement, il était tout collé à sa membrane et tout, mais bon bah ma foi, il est bien vigoureux. Oh, petit pépère ! Voilà, on a sorti de la couveuse, il est bien vivace. Bon ça c'est encore collé, j'arrive pas à lui enlever, donc je vais pas lui arracher la peau, ça finira par partir je pense. Je vais essayer de le mettre un petit peu avec les autres qui boivent et tout, bah franchement je suis contente. On va lui mettre la lampe chauffante. Un pépère ! J'ai eu de la chance hein, parce que franchement, il t'aurait pas pieu à ce moment là, je crois qu'il serait parti au composteur, pauvre petit chou. Un petit point sur les déchets de la semaine pour finir. Cette année, enfin cette semaine, j'ai eu un paquet de bolacha maria, c'est un paquet de gâteaux portugais, un emballage de chocolat. Et un emballage de spaghettis, voilà, qui vient du stock alimentaire que l'on fait tourner quand même. Voilà, on a pris la viande au boucher, le reste c'est du frais. Ou alors, par exemple les concentrés sucrés pour le gâteau, ça c'était du coup en recyclage, mais en déchets purs du coup, il y a ça. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Elle a été quand même pas mal mouvementée. La semaine prochaine encore plus, puisqu'on a le rendez-vous avec l'Education Nationale. Cette semaine, enfin ce soir, on va finir de... On va aller manger, on va finir d'aller un petit peu nettoyer, et puis voilà, on va aller se reposer. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, et puis je vous embrasse. Prenez soin de vous !